Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. J'aime bien tes lunettes. Merci. J'aimerais bien savoir le rapport sexuel avant le mariage. Est-ce une façon d'humilier de se connaître ? Après, ça dépend des religions. Je sais que pour certains, oui. D'autres, voilà, il y a des religions, donc c'est pas possible. Et voilà, bienvenue, monsieur et dame, dans cette nouvelle vidéo présentée par moi, D-Gamer. Merci à toi qui as dit pro micro-trottoir nocturne pour la première fois dans cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler des relations sexuelles avant le mariage. Est-ce une façon pour mieux se connaître ou c'est de la fornication ? Lâche-toi dans le commentaire, like, partage et surtout, n'oublie pas d'être abonné. Et moi, je vous dis, you ready. Et toi, t'es chrétienne, musulmane ? Ouais, moi, je suis musulmane, ouais. Et maintenant, ton avis selon toi, pour ou contre ? Ah, moi, mon avis... Ben vas-y, pourquoi tu rigoles ? Non, parce que je suis gênée. Non, après, ça dépend depuis combien de temps tu es avec la personne. Et si tu as assez confiance en l'autre, ça dépend. Avoir des rapports avant le mariage, pour toi, ça ne pose aucun problème ? En fait, au début, si. Ça me posait des problèmes, parce que pour moi, moi, je voulais me marier après, faire mes affaires, on va dire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il faut procéder de la vie. Selon toi, au bout de combien de temps, si tu es en couple avec un mec, que tu peux coucher avec lui ? Au bout de combien de temps ? Franchement, moi, minimum un an. Un an ? Ah, ouais, moi, c'est énorme, quand même. Non, voilà, ouais, mon ex, elle avait les couilles bleues. Non, ça ne t'est jamais arrivé six mois avant. Non, non, c'est pas vous. Les couilles du soir, ça ne t'est jamais arrivé ? Non, mais jamais, non, je ne peux pas. Ah, t'es une mytho, là, les gars ! Eh, les filles, on est d'accord ou pas, un coup d'un sort, jamais ! Vous êtes folles ou quoi ? Bonsoir. 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 Vous allez bien ? Ah, bien. Ah, ouais, je vois là, vous êtes dans l'ambiance aujourd'hui, là. Ça passe très bien ? Très bien. Ah ouais, vous êtes d'où ? Bah, de Paris. Et vous ? Isère. Isère. Ça passe bien, là, moi ? Ça va. Le mariage, avoir une relation sexuelle avant le mariage, est-ce possible ? Vous êtes pour ou contre ? Pour. Et vous ? Pareil, pour. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, si on n'essaye pas, si on n'a pas de relation, c'est important le sexe dans un couple. Mais avant le mariage, c'est… l'islam est interdit, il y a d'autres religions qui s'entendent. Ouais, bah… Et pour vous, c'est une expérience ? Imaginons qu'il y ait une relation après le mariage et que la personne ne nous plaît pas sexuellement. Ah ouais. Toute sa vie, on va rester avec une personne qui ne nous plaît pas sexuellement. Donc forcément, on sera poussé à aller voir ailleurs. Avoir des relations sexuelles avant le mariage, pour vous, c'est une expérience ou pour apprendre à mieux se connaître ? Exactement. Et vous ? Apprendre à mieux se connaître, tout à fait. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut enchaîner les relations, hein. Mais je pense que, ouais, avant le mariage, pour faire l'amour, c'est… ça fait partie de ça. Il faut créer de l'amour, voilà. Des sentiments. Et vous préférez le coup d'un soir ? Non. Et vous ? Ça ne t'est jamais arrivé ? Ah si. Mais ce n'est pas ce que je préfère. C'était fade. En soirée ? C'était en soirée, mais c'était fade. Et vous ? Tu as dit non ? Non, pas du tout. Et si ça arrive aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Ça va ? Oui, et toi ? Ouais, super bien, j'aime bien tes cheveux. Merci, c'est gentil. Ouais, tu vas où à 7h ? Euh, bah là, j'allais en soirée avec des potes et du coup, voilà, c'est pour ça que… Ah, c'est problème de train, là ? Oui, non, mais on va en Hitch, donc ça va. J'aimerais bien savoir le mariage. Oui. Faire le rapport, avoir des rapports sexuels avant le mariage. Oui. Quel est ton avis ? Comment tu trouves ça ? Euh, moi, personnellement, je respecte les gens qui veulent le faire avant le mariage, mais personnellement, je suis contre. Après, je pense que c'est par rapport à ma religion, mais… Et quelle religion ? Je suis musulmane. Et même par respect, je trouve que c'est mieux d'attendre, parce qu'on peut se faire tromper par la personne après, et après, il y a des complications, c'est peut-être attaché par le lien, etc. C'est mieux d'attendre. Et là, toi, tu attends déjà où c'est déjà arrivé, avoir des relations ? Bah, moi, j'attends, personnellement, voilà, j'ai pas de copains. C'est volontaire, donc je préfère attendre. Ah ouais, donc, elle est vierge ? Euh, oui. Ah ouais, super bien, t'as quel âge ? J'ai 20 ans. Salut. Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Ah ouais, tu viens de nous à cette heure du travail ? Bah non, je t'ai venu me promener et là, je rentre chez moi. T'es fatiguée ? Un peu. Ah ouais ? Oui. Ah, j'aime bien tes yeux. Merci. C'est naturel ? Oui. J'aimerais bien savoir, le mariage, t'es pas encore mariée, avoir des rapports sexuels ? Oui. Qu'est penses-tu ? Bah, je pense que ça dépend, c'est des principes, parce que de nos jours, franchement, peu nombreux sont les gens qui n'ont pas de rapport sexuel avant le mariage. Et toi, comment tu trouves ? C'est bien ou t'es pour ou contre ? Moi, je ne suis pas contre, après. Enfin, je ne suis pas pour, je suis neutre, mais chacun sa vie, quoi. Non, ça ne pose pas problème ? Non. Ah ouais. Et quel message donneriez-vous à ceux-là qui disent que non, avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est pas bon ? Je leur dis, ceux qui sont contre, je leur dis, bah, après tout, c'est leur droit. S'ils préfèrent rester comme ça avant le mariage, c'est bon, mais ceux qui sont pour aussi, j'avoue que de nos jours, franchement, on voit plein de personnes comme ça, donc voilà, quoi. Et t'es heureuse, là, je vois ? Euh, ouais, ouais. Non, tranquille, comme... T'es là jusqu'à quelle heure ? Pas très tard, on va y aller, justement, après. Ouais, j'en ai une question. Avoir des relations sexuelles avant le mariage, est-ce une façon pour mieux se connaître ? Pas forcément pour se connaître, mais je suis pour les relations avant le mariage, de toute façon, enfin, moi, je... Dans une relation, le sexe, c'est pas forcément, ça joue pas, c'est pas toute la relation, mais ça a quand même un aspect, c'est un aspect de la relation, donc je suis pour, ouais. Ouais, ça ne pose aucun problème. Non. Mais il y a d'autres religions, comme l'islam, interdit, c'est là ? Je ne pratique pas du tout, donc, après, je ne pratique pas toutes les religions, mais moi, vu que je ne pratique pas, genre, je ne suis pas... T'es athée ? Ouais. Bonsoir. pas avant le mariage, sans relation, non. c'est pas bien. Au bout de combien de temps on pouvait avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qu'on conseil, je ne sais pas, ou un message par rapport à notre sujet ? Je lui dis comme ça qu'il ne faut pas avoir des relations sexuelles comme ça, avant le mariage, c'est pas bien, c'est pas bien, il faut quand même qu'on a une relation sexuelle, voilà. Quand on se connaît comme ça, on peut flirter, voilà, on peut flirter, on peut s'embrasser, tout ça et tout, mais il ne faut pas avoir une relation sexuelle. Il faut l'avoir quand on est marié, pour faire des enfants, pour amener une vie normale, et pour fonder une bonne famille jusqu'à la fin. Salut. Bonsoir. Ça va ou quoi ? Très bien et vous ? Et toi ? Tranquille. Ouais, super bien. Avoir des relations sexuelles avant le mariage, est-ce une façon pour mieux se connaître ? Euh... Je suis pas une bonne ? Euh... Pas forcément. Parce que avoir une relation avant le mariage, enfin sexuelle avant le mariage, ça peut rapprocher pour avoir plus de... Plus de... Comment dire ça ? Plus de... Je sais même plus le mot. Mieux se connaître ou... Mieux se connaître, c'est... Avoir une relation sexuelle, c'est déjà mieux se connaître. Ah ouais. Et toi, que penses-tu ? Ouais, je pense la même chose. Mais avant ou après, ça en a la même chose, en fait. Parce que... Ça dépend de certaines personnes. Et selon toi, au bout de combien de temps tu peux coucher avec un mec ? Oh putain. Deux mois ? Deux mois ? Ça fait, je sais pas, six mois, un an. Au bout de combien de temps, selon vous ? Deux mois, c'est bon, je pense. Ouais, ouais. Deux, trois mois, ouais. Euh... Le coup du soir ? Non ? Ça n'est pas, ouais. Ça t'est déjà arrivé ? Non. Et toi ? Ouais. C'était comment, on raconte tout ? Tout petit peu ? Bah... Bonjour, on passe une nuit ensemble, au revoir, on se revoit plus. Ça revient sur la même chose, en fait. Donc voilà, c'est une soirée. Une soirée. C'est un peu fil 아래.